L'histoire que je vais vous raconter m'est arrivée il y a quelques mois maintenant. C'était avant le confinement. Je m'appelle Pascal Demouinck, je suis fils de mineur. Un jour j'étais au stade et un de mes amis de longue date, Guillaume, me montre une photo qu'il a vue passer sur les réseaux sociaux. Un gamin roux, debout sur un vélo, dans une cité minière. Cette photo est incroyable, elle me touche. Je m'appelle Guillaume Lecointre, je travaille pour le groupe La Voix du Nord, je suis directeur des études. Je suis un passionné de photos et en particulier des photographes anglais. J'ai vraiment été tout de suite happé par cette photo. D'un point de vue artistique, elle était magnifique. Perspective absolue dans un noir profond. Et puis ce petit garçon en plein milieu de la route avec son vélo cabossé et ses cheveux oranges qui créent un contraste incroyable avec la noirceur de la photo. J'ai vécu au sein d'une cité minière, un peu analogue à celle que l'on retrouve sur la photo. Ce gamin, ça pourrait être moi, ça pourrait être mon voisin, ça pourrait être mon cousin, ça pourrait être un ami. Et on a tout de suite envie d'en savoir un peu plus. Et donc on dit, bon, on va lancer l'enquête sur les réseaux sociaux, sur Twitter, avec tous nos amis. On lance une bouteille à la mer. Nul doute que tous ceux qui allaient voir cette photo allaient réagir. Au fait, mon surnom, c'est Krabi. J'ai 52 ans, je suis cadre commercial et fervent amoureux de ma région et de son histoire. Je suis sûr d'être déjà allé dans cette ville. Pour moi, c'est brûler la buissière ou chez les mines. C'est elle-là, la photo dont je te parlais ? Donc c'est ça, ça fait penser à Courcelles, à la région de Lens. Ça peut être aussi à Waller-Saint-Lambert, tout de l'autre côté, parce que des chevalets de mines, il y en a pas mal. Je crois que c'est là où on découvre la puissance d'une simple photo. Les gens likent la photo, la partagent. En quelques heures, on avait déjà des dizaines et des dizaines de réponses. C'est à Courrières, c'est à Liévin, c'est à Carvin, je reconnais, c'est à Ouby. On était tous sûrs d'un endroit, mais qui n'était jamais le même. Rapidement, notre recherche, notre photo, fait le tour de la toile. Et puis, il y a eu un premier article en ligne. La journaliste de la Voix du Nord, Antoine Masse. Je vois sur Twitter qu'on commence à en parler, que des gens se posent la question. Où a été prise cette photo ? Qui est cet enfant ? Mais si c'est à Courcel, mais si c'est à Liévin, il y en a qui disent que c'est Valenciennes. Le premier truc que je me dis, c'est j'ai envie de savoir où c'est. Moi, ma plus-value ce jour-là, c'est d'essayer de contacter le photographe, John Belmer. Là, j'ai d'abord vérifié s'il était encore vivant, parce qu'honnêtement, cette photo, elle date. Il l'était. Je suis tombé sur son site internet, et il se trouve qu'il y avait un contact. Et il se trouve qu'il m'a répondu. Donc, je lui ai demandé s'il pouvait aller vérifier dans ses archives, s'il avait noté quelque part la ville exacte où c'était. Donc, lui, il m'a dit, oui, c'est entre Lance et Douai, mais Lance et Douai, c'est hyper large, entre Lance et Douai, des rues comme ça, il y en a des centaines, c'est impossible à trouver. Moi, je n'ai pas grandi dans le bassin minier, je suis de la région, mais je n'ai pas grandi dans un coron, je n'ai pas de famille mineure, sauf que, même quand on n'a aucun lien familiaux, c'est quelque chose qu'on porte tous en nous. Ces cités, forcément, ça éveille quelque chose de positif ou de négatif, mais, en tout cas, ça déclenche des émotions. C'est des morts, c'est la rudesse, c'est la difficulté, c'est beaucoup de sueur, c'est beaucoup de sang et beaucoup de larmes. Parce que, finalement, ces gens-là faisaient le métier le plus difficile du monde, à 300 mètres ou 400 mètres ou un kilomètre de fond. Il n'avait pas d'heure pour rentrer. Le peu qu'il rentrait tard, bon, on se faisait du souci. On se demandait ce qu'il y avait d'arrivée. Le peu que l'heure, elle avait dépassé, c'était tout. On était... On allait voir la voisine, est-ce que ton mari, il est rentré ? Oui, mon mien est rentré, bon, ben, ça y est, c'est tout. Est-ce qu'il y a entendu quelque chose ? Est-ce qu'il y a quelque chose d'arrivée ? Et après, bon, ben, s'il rentrait, on allait redire à la voisine, bon, ben, ça y est, il est rentré, mon mari. C'est ça, la vie d'une femme lumineuse. C'est l'angoisse. Mon père était ouvrier. Son certificat d'études obtenu, il est parti travailler à la mine. Il n'a pas eu vraiment le choix. C'est belle, hein, tu veux le faire ? Regarde ! Allez, grand feu ! J'ai mes amis, notre terrain de jeu favori, c'était une friche industrielle. Nos parents, quand on n'était pas rentrés pour le repas du soir, savaient qu'il y avait très forte chance de nous retrouver à cet endroit. Et tout comme le gamin au vélo que l'on voit sur cette photo, rien suffisait, je dirais, pour nous amuser. Et sur cette friche industrielle, on y passait des heures. Le tout à l'égout, on l'a eu en 1981, j'avais 14 ans. Et le bain, c'était, voilà, dans une... Je dirais, c'était Lucky Luke. C'était une... Voilà, une grande bassine, une grande bassine en zinc. Mais le manque de confort, on ne l'a jamais ressenti. On ne roulait pas sur l'or. Mais je peux vous dire une chose, c'est qu'on n'a jamais manqué de rien. Et... Et j'ai vécu une enfance heureuse. Parmi tous les tweets envoyés, il y en a un qui attire vraiment mon attention. C'est une photo qu'envoie Henri Desvignes en disant, c'est Carvin. Et effectivement, la maison ressemble. Je retrouve la photo telle qu'elle a été postée, mais il n'y a aucune mention. Pour essayer de contourner le problème, je vais afficher le code source de la page. Je passe en revue l'ensemble des lignes. Alors, il y en a des centaines. Et c'est là où je vois que la photo de la maison, elle n'est pas de Carvin, mais elle est identifiée sur Courcelles-les-Lances. Je vois trois rues qui sont caractéristiques. Et c'est la troisième qui s'avère la bonne. En fait, quand je vais me promener dans la rue de film, apparaissent vraiment clairement les maisons avec les mêmes frises de briques blanches. Donc, je me dis, bingo, ça ressemble vraiment. Donc, je fais immédiatement une copie d'écran et je l'envoie sur Twitter en disant, a priori, je pense que j'ai trouvé le lieu de la prise de vue. En moins de 24 heures, on identifie une rue, on identifie exactement l'endroit où la photo a été prise. Et de là, on se dit, on ne va pas s'arrêter là. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste un gamin sur un vélo. Donc, je me dis, tiens, ce gamin, ce serait peut-être bien de l'identifier. Le gamin, alors là, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'on n'a pas son nom, on a vaguement son âge, par déduction. Maintenant, le gamin, il est pris au trois quarts arrière. Il y a une chose qui nous aide, c'est cette chevelle rousse. Ce n'est pas une couleur très courante. Et les médias nous aident en disant, on va relayer votre histoire, on va essayer avec vous de retrouver aussi ce petit gamin. Donc, on se retrouve vraiment là avec un emballement qui devient énorme, en fait. On pourrait dire, ça nous a à la fois intrigués, amusés et émus, en fait. Il y a les trois en même temps. Je vois que le photographe, il s'appelle John Bulmer. Je me dis, bon, tiens, on va essayer de chercher qui est ce John Bulmer. En tapant John Bulmer, France. Alors, on se rend compte que, oui, il n'a pas fait que cette photo-là en France, que c'est un photographe anglais, qu'il est reconnu, qu'il est le premier à avoir utilisé la couleur en plus dans la photo de reportage. Donc là, il faut me dire, tiens, quand même, ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas une petite photo comme ça en passant. Je continue mes recherches et là, je vois que cette photo, elle a été publiée dans un reportage du Sunday Times. Le titre, c'était dans le bassin minier en France, on vit comme au 19e siècle. D'ailleurs, dans cette série, il y avait aussi d'autres photos de ce même enfant avec le même vélo, prise sous d'autres cadres, dans d'autres circonstances, d'autres lumières. C'était une photo qui, pour la presse anglaise, disait quelque chose à l'époque de la France. Je me souviens très bien, je me trouve au supermarché. Puis, machinalement, je prends mon téléphone et je vois que quelqu'un a partagé un article de France 3. Cet article fait paraître, en fait, une deuxième photo du gamin, prise sous un autre angle. Et cette fois, le gamin, on le voit de face. On voit un gamin qui a 6 ans, qui porte difficilement une marmite, une marmite de couleur jaune. Et là, on se dit, voilà, on continue d'avancer. On avance. On avance nos pions et on va y arriver. C'est bien parce qu'il y a la modernisation, je ne vous dis pas le contraire. C'est formidable, la modernisation, ce n'est pas le contraire. Ce qui m'a intéressé tout de suite, c'était d'actualiser cette photo. De déterminer si le paysage qui a été photographié pouvait être retrouvé de nos jours. Maintenant, ça me manque énormément. Vous comprenez ce que je veux vous dire. Je me suis dit, la meilleure façon de voir si cette photo a vraiment une histoire, et si on peut la réactualiser, la resituer de nos jours, c'est d'aller sur place, tout simplement. D'abord, j'ai regardé les photos que j'avais à la main, et puis j'ai comparé avec le paysage qu'il y avait devant moi, et donc je me suis rendu compte que c'était bien ça, quoi. C'était tellement vieux que... 1966, c'est pas si vieux que ça. Vous habitez ici, vous, avant, à cette époque-là ? 1966, 1966... J'ai interpellé gentiment les gens, en leur demandant, mais si, selon eux, on était bien rue de Fils, la course et les Lances, et les gens m'ont dit, bah oui, c'est évident, regardez, voilà, c'est bien chez nous, quoi. Et puis on va se balader encore un peu dans le quartier, là. Ah bah ouais, c'est bien. Bah, bonne journée. Bonjour. Daniel Gouvelot, d'Europe 1. Je vous dérange pas ? Non. Quand on vient parler aux gens, on se rend compte que les gens, ils sont ouverts, ils sont accueillants, ils vous ouvrent la porte ou ils vous ouvrent leur cœur, quoi. Quand ça s'est paru, ça m'a fêté tout. Je reconnais les arbres, je reconnais tout, 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 tout. Il y avait beaucoup d'ambiance. Tout le monde se connaissait, tout le monde... Voilà, je vois, je l'ai mis, là. C'est émouvant de voir cette photo. Mes beaux-parents ont été contents de l'avoir. Ils auraient été fiers, ils auraient été fiers de voir que toutes ces années après... parce que mon beau-père est quand même un mineur, il a eu 14 enfants, il a fait toutes ses années à la faute. Et je pense que lui, il aurait été fiers de voir. Ce que vous faites, c'est très bien, parce que c'est faire revoir l'ancien temps et c'est vraiment bien. Il y a une beauté, finalement ? Ah oui, c'est une beauté. C'est beau, les cités des mines. Puis je vous le dis, moi, j'aime bien. Au début, je ne me suis pas habituée. Je ne sais pas, ici, je vous le dis, carrément, j'ai eu du mal. Parce que c'était trop. Moi, je venais d'un petit village dans le Nord et c'était trop. Pour moi, ça faisait beaucoup parce qu'ils étaient beaucoup chez l'un, chez l'autre. Et pour moi, ça a été difficile d'accepter tout ça. Mais après, avec le temps, maintenant, ça me manque énormément. Ça nous manque. Il raconte une époque où les gens avaient d'autres relations humaines, où il y avait peut-être une vie sociale qui était peut-être un petit peu plus intense, un petit peu plus sincère, peut-être. Et puis, il y a la fierté d'avoir participé d'une certaine façon à la reconstruction de la France dans les années d'après-guerre. Il y a cette fierté d'appartenir à la grande famille des mineurs. Et c'est qui, ce petit bonhomme, alors ? C'est Jean-Michel Longeois. Jean-Michel Longeois, hein ? Oui, c'est ça. Et qu'est-ce qui est devenu ? Quand j'ai montré la photo à André, il m'a dit, ça, c'est un fils Longeois et c'est Jean-Michel. Il l'a connu lui-même, il est arrivé dans le quartier à l'époque où le petit Jean-Michel et ses frères et soeurs et sa famille habitaient, eux, déjà depuis un certain nombre d'années. Il a quitté la cité. Et à ce moment-là, Marie-Christine, son épouse, il dit, tiens, je vais appeler une dame qui habitait le quartier, qui connaissait bien, etc., qui a entendu parler de la photo, donc elle l'appelle. Oui, le petit Longeois, oui. Et cette dame lui dit, bah oui, c'est Jean-Michel. Ah bah si, c'est Jean-Michel, je crois qu'il est mort, effectivement, je crois qu'il est décédé. Bon, moi j'en suis resté là, bon, parce que bon, voilà, c'était pas mon sujet, quoi, voilà, c'était pas... L'équipe est sauvage sur E-Report, ce jour du futour, Mathieu Noël. Bonjour Lionel Gougelot. Bonjour Mathieu. Bonjour Eva, bonjour à tous. Bonjour. Jean Belmer, c'est un photographe anglais assez réputé, et sur cette photo, eh bien, on voit un petit garçon sur un vélo au milieu d'un coron boueux, un annulment de maisons de briques rouges. André m'a confirmé que c'était bien sa rue que le photographe anglais avait immortalisé en 1966. C'est bien ici. Et je me rappelle, moi, je suis né ici, alors, il est dans la maison de l'homme en plat, c'est ça, ouais. Et le petit garçon, lui, il a été identifié bien-être, ou pas ? Oui, oui, Marie-Christine en est certaine, il s'agit d'un certain Jean-Michel Longeois, malheureusement, décédé aujourd'hui. On se prend la chape de plomb, voilà, beaucoup de gens nous suivaient, et puis là, voilà, c'était la fin de notre histoire, l'enfant au vélo était mort. On communique avec Pascal, on s'envoie des messages, on se dit, mais après tout, il n'y a qu'une source qui nous dit qu'il est mort. Nous, on va quand même vérifier, être sûr que ce fameux Jean-Michel Longeois est mort. Il se trouve que Guillaume travaille à la Voix du Nord et accède aux archives nécrologiques. Donc on va chercher. Essayer de trouver s'il y a un Jean-Michel Longeois qui est décédé depuis 1970. Aucun Jean-Michel Longeois ou avec une orthographe un peu différente, je ne trouve personne de ce nom-là qui serait décédé dans la période, en tout cas dans la région Nord-Pas-de-Calais. On ne saurait plus s'arrêter là. Et heureusement, ce n'est pas ce qui s'est passé. Je me dis, tiens, il y a un outil qu'on n'a pas exploré, c'est Facebook, c'est Messenger. L'idée, en fait, me vient d'adresser un message à tous les Longeois de Facebook. Lionel Gougelot, européen, aurait identifié l'enfant au vélo comme étant un certain Jean-Michel Longeois, qui serait né entre 1952 et 1960 et qui serait aujourd'hui décédé. Est-ce quelqu'un de votre famille ou un parent éloigné ? Pouvez-vous nous aider ? Par avance, merci, Pascal. Tu peux me dire quand Jean-Michel y est né ? Est-ce qu'ils ont trouvé une photo sur Internet, un roux ou un vélo ? Oui, c'est ça, la rue de Fils. Je suis encore en train d'envoyer des messages. Je reçois une notification de Maxime, Maxime Longeois, qui me dit qu'il s'agit de mon oncle. Je lui dis, mais est-ce qu'il a vécu à Courcelles ? Il me dit, oui, il a vécu à Courcelles. Est-ce qu'il a les cheveux roux ? Oui, oui, il les a toujours. Et en découvrant cette réponse, je lui dis, mais est-ce qu'il est toujours vivant ? Et là, il me dit, oui, il est toujours vivant. C'est une grosse bouffée, c'est vraiment l'émotion. Les premières images qui me viennent à l'esprit, en fait, c'est mon père qui rentre du travail, le visage maculé de poussière de charbon. Moi, mon père est décédé à l'âge de 66 ans, de la silicose. Il a été à la retraite, je dirais, avant ses 50 ans. Ses poumons marqués par la poussière de charbon. C'est une maladie évolutive, il se savait condamné. Il voulait tout sauf ça pour ses enfants. Mes parents, dès le départ, ont tout mis en œuvre pour que je ne travaille pas aux mines. C'était, écoute, travaillez bien à l'école, sinon t'iras aux mines. Et pour eux, c'était quelque chose d'inconcevable. J'ai eu la chance, voilà, de pouvoir faire une école d'ingénieur. J'ai fait sept années de fac. Enfin, ça a coûté une fortune, quoi. Cette photo, voilà, nous a replongé 30, 40 ans en arrière. Et peut-être qu'on avait envie de faire ce retour, ce retour vers le passé. Coup de fil de mon chef, il m'explique qu'on aurait retrouvé le gamin à vélo. Il n'est absolument pas mort, il s'appelle Jean-Michel Longjoie. Et là, tu as la possibilité de le rencontrer. Nous, on avait fait notre travail. Ça avait rendu les gens heureux. La fin était belle. Mais il fallait quand même aller jusqu'au bout, c'est-à-dire effectivement la partager. Et pour la partager, il n'y avait rien de mieux que les médias. Il fallait que tout le monde soit au courant de cette belle histoire. On ne pouvait pas se contenter de la laisser entre quelques happy few des réseaux sociaux. J'ai un peu la pression parce que je me dis, là, on va toucher à une belle histoire. J'ai vraiment hâte de découvrir ce personnage, ce gamin. Mais qu'est-ce qu'il est devenu ? Elle raconte quoi, ses photos ? Il l'a vu, le photographe ? Est-ce que c'est une archive historique, finalement, ou pas ? En fait, toutes les questions, voilà, tout s'actif dans ma tête. Bonjour, bonjour. Marie-France, la sœur de Jean-Michel, m'accueille. Il faudra dire à Josiane, quelqu'un avec Michel, pour... Et je leur dis, mais voilà, Jean-Michel, il est où ? Est-ce qu'il est prêt pour l'interview ? Ah, bah, Jean-Michel, oui, oui, mais il n'est pas là, il faut aller le chercher. Il est dans sa cabane, il s'occupe de ses oiseaux, il est très souvent. Bon, d'accord, bah, pas de souci. Voilà. Voilà, 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 voilà. Jean-Michel, il n'est pas hyper motivé, clairement, pour l'interview. Et donc, avec toute sa famille, on se rend vers sa petite cabane dans laquelle il s'est réfugié. Bon, du coup, il faut que je rentre, apparemment. Je passe la tête, Jean-Michel, voilà, c'est Auriane, de la Voix du Nord, est-ce que vous acceptez l'interview ? Est-ce que vous n'acceptez pas ? Canaries, pas de collage. Alors, du coup, ces canaries, c'est des... Enfin, c'est tous les mêmes, c'est la même espèce, c'est quoi ? Non. Je vois un petit bonhomme avec sa petite casquette, sa petite chemise. C'est le premier que j'ai acheté, ça. Il y avait que ces oiseaux, et là, on se dit, pourquoi je ne suis pas un canary jaune, pour qu'il s'intéresse à moi ? Avant, je n'ai oublié 90. Des canaries ou des pigeons ? Des canaries. 90. Des pigeons, 90. 90, 90 lapins. Donc là, ce qu'on entend, c'est les mâles. Les mâles. C'est excellent. Je me dis, mais comment je vais pouvoir briser la glace avec ce beau homme ? Sur le coup, je me dis, c'est mort. Il y a quoi ici que vous avez fabriqué ? Ça. Ça, c'est vous ? Ouais. Tout le meuble ? Ouais, le meuble, ça. C'est aussi ? Ouais. Pour des plantes. Ouais. Ça, c'est pour les nids, les nids de canaries. Il va falloir vraiment la jouer serrée, comme on dit. Et donc, il accepte. Il n'y a rien de juillet. On avait dit que j'étais mort. Il y en a, ils avaient dit qu'il était mort. Je suis encore mis. Je suis là. Mais vous allez avoir 60 ans. Ah, voilà. Est-ce que vous vous rappelez du jour où ont été prises ces photos ? Ou pas du tout ? Vous n'avez pas vu le photographe ? Non. Et ce vélo, il était à vous ? Vous l'aviez récupéré où ? À la déchetterie. Vous alliez souvent à la déchetterie ? Je sens l'émotion de se passer. Ce vélo, je crois qu'il l'a gardé pendant des années. C'est le chouet de son enfance. C'est pas de moi. Et on voit aussi, il y a une autre photo. Vous étiez avec une marmite. C'est quoi cette marmite ? Vous l'aviez trouvée aussi dans cette déchetterie ? C'était la marmite que ma mère faisait le bouillon. Il mettait de la boue. Non, non, je le faisais plus. Il était le chouchou. Le chouchou, tiens. Le chouchou à maman. C'était le dernier. Je vois un cache-cache. Tout le temps dehors, en fait, finalement. Ah ouais, bah ouais. Est-ce que ça fait longtemps que vous vous étiez pas vu en photo, gamin ? Bah depuis... Bah j'ai jamais fait de photo. Il était pas en photo, lui. D'accord. Et vous avez... Du coup, vous avez pas de photo de vous, gamin ? Non. Ça a été quoi, la vie après pour vous, après l'enfance heureuse à Courcel ? Bah après j'ai travaillé, puis... J'ai toujours travaillé après. Vous travaillez dans quoi ? Bah j'ai terminé, j'ai commencé à l'âge de 17 ans. Ouais. J'ai eu deux accidents. Je suis tombé de 12 mètres et j'ai pris 5 mètres. Et puis, avec beaucoup de pudeur, voilà, il m'explique qu'il a eu des accidents. Des accidents de la vie et qu'il se retrouve un peu handicapé, on peut le dire, qu'il sort plus beaucoup. Et puis voilà, maintenant sa vie, sa passion, c'est sa cabane, c'est son bricolage. C'est quelqu'un d'attachant, Jean-Michel. On comprend aussi avec ses grands yeux qui fourgarde. Ses grands yeux clairs là, qui lui mangent le visage, quand il vous regarde comme ça. Et puis ce qui se passe, c'est que tout de suite, voilà, l'interview se finit et Jean-Michel repart tout de suite dans sa petite cabane. Calme. Comme il n'a pas arrêté de me le dire, qu'il aime le calme, il aime le calme et ses oiseaux et c'est ça, Jean-Michel. Quand la photo de la voie du Nord paraît, on s'attache tout de suite en fait à la personne et on a presque envie de le prendre dans ses bras. On retrouve avec 50 ans de plus l'enfant attachant qu'on avait vu sur la photo d'origine. Pourquoi cette photo ? Pourquoi lui ? Parce que finalement, des photos d'enfants anciennes, il y en a partout. Pour moi, d'une certaine manière, c'est une photo qui referme la page d'une époque, l'époque des mines, qui se terminait. En fait, c'est des dizaines de milliers d'emplois qui ont disparu du jour au lendemain, avec toutes les conséquences que ça pouvait avoir pour les familles. Donc c'est effectivement une période très compliquée. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a eu une période où les gens ne voulaient plus trop en parler ou alors en parler avec une forme de ressentiment. Par rapport à l'état, par rapport aux anciennes couillères qui avaient subitement tout fermé, en fait, qui avaient cassé le fil de la vie de tous ces gens-là. Ce n'est qu'aujourd'hui que ça revient, ça refleurit de façon un peu plus positive en se disant, bon, ça y est, on a tourné la page. Et on est fiers que nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents aient vécu ça et d'une certaine manière aient contribué à nous construire aujourd'hui, nous, les gens qui vivons encore dans le bassin mini, en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada ...